... Pendant cette période de confinement, ces salariés qui ont pu aller découvrir d'autres conditions de travail, d'autres métiers à l'extérieur, ces gens-là aujourd'hui se disent il y a d'autres avantages pour moi, j'ai une autre vie familiale et je préfère arrêter l'hôtellerie et la restauration. Il n'y a pas un restaurant en Vendée qui n'est pas touché par ça ou qui n'a pas été touché par ça, par une difficulté de recrutement ou en instance de recrutement. Ça nous engendre des fermetures d'activités, des points d'activité, un manque à gagner. On ne peut plus se développer parce qu'on n'a pas le personnel nécessaire pour faire fonctionner nos établissements. L'UMI propose bien sûr sur les mois qui arrivent vraiment de mettre à plat toute à la fois la politique de recrutement, l'image du métier, la responsabilité des chefs d'entreprise et dire si c'est une fatalité qu'on laisse tomber, ben voilà, on va mourir, il n'y aura plus de restaurant, il n'y aura plus d'hôtel ou moins d'hôtel en France. Si on dit qu'il y a quelque chose à faire et agir, ben c'est dans ce schéma-là qu'on s'inscrit. On va agir. Les mineurs de la compagnie sont des enfants, des jeunes, donc ils n'ont pas 18 ans, qui sont sur le sol français, ils sont d'origine différente. On a beaucoup d'anglophones aujourd'hui et c'est vrai que ce CAP 3 ans pour une mise à niveau, surtout pour l'apprentissage de la langue française, est très important. L'idée, c'est vraiment de répondre de la façon la plus efficace possible aux besoins de formation de ces jeunes qui ont ce profil-là. Et donc, l'articulation va être simple. La première année se fait donc sur 35 semaines avec deux jours de présence en centre de formation avec, entre autres, des cours sur le français, l'anglais étrangère, puisque c'est essentiellement là qu'il y a besoin d'un apport important. Et ensuite, à partir de la deuxième et la troisième année, ils vont intégrer un parcours classique. C'est une formation au Greta CFA Édouard Branly pour un groupe de 12 personnes qui constitue une classe. Et c'est vrai que c'est une première parce qu'on a établi ensemble et élaboré ensemble le programme de formation ainsi que le calendrier. On a besoin, effectivement, aujourd'hui de former les jeunes à nos métiers, à notre secteur d'activité pour que ce soit les collaborateurs de demain. Sous-titrage ST' 501